Ce week-end, on voyage à Mulhouse. Nous sommes aujourd'hui au salon Festivitas qui se tient au Parc Expo à Mulhouse et qui vient d'ouvrir les portes de sa 8e édition. Au programme, plus de 300 exposants qui présentent une sorte de grand marché des voyages, des vins et de la gastronomie. Et nous, on vous propose d'y faire un petit tour d'horizon. Cette année, c'est au tour de l'océan Indien d'être mis à l'honneur. Une vingtaine d'exposants spécialistes dans les destinations de cette région du monde sont présentes sur le salon, avec des destinations comme les Seychelles, Madagascar, Réunion, Île-Maurice. On ne peut que rêver. Dis Aurélie, c'est quoi cette nouveauté du Parc du Petit Prince ? Alors, c'est le casque virtuel. C'est une de nos grandes nouveautés de l'année prochaine. Je peux essayer ? Vas-y, essaye. Ça te permet de te faire voyager dans notre ballon jusqu'à 150 mètres d'altitude, même quand le ballon ne vole pas. Tu rentres dans la nacelle et tu pars en voyage. Alors, je monte jusqu'où, là ? Tu montes jusqu'à 150 mètres de haut. Et ça te permet de découvrir tout le paysage alsacien. Tu vas aussi avoir des indications qui vont te montrer où se situe Mulhouse, où se situe Colmar dans ce paysage. Et ça, c'est à partir de quoi ? C'est à partir du 30 mars, dès la réouverture du parc. Génial, merci. Au coin des saveurs, on y trouve aussi du délicieux fromage de chèvre, comme ici avec Alain Joussaume. Eh bien, mes fromages, c'est simple. C'est du fromage de chèvre fermier, moulé à la louche. Donc, fermier, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que j'ai un élevage de chèvre, 400 chèvres. Je transforme tout dans les crus en fromage de chèvre fermier, c'est-à-dire de façon traditionnelle. Et on les affine. Et on vient ici, jusqu'ici, pour les faire apprécier à notre clientèle. Enseigne artisanale familiale, classée aujourd'hui dans la famille des meilleurs chocolatiers de France, en ayant obtenu 4 tablettes dans le monde du chocolat. Simplement parce que dans notre prétis, on ne reçoit ni des étoiles ni des médailles pour la reconnaissance professionnelle, mais les tablettes du chocolat. Amandé Fleur de Sel, premier prix sur le salon du choc, un médaille d'or à Londres, au savoir du chocolat. Il est midi, l'heure de s'arrêter peut-être pour une petite pause de restauration. Donc, nous sommes là au Chalet Gourmand avec Laura Lebran. Est-ce que tu peux nous dire quelles sont vos spécialités ici sur le salon Festivitas ? Alors, bonjour. Donc, à Festivitas, on propose déjà un bar à vitres et une mer. Ensuite, on a aussi les spécialités de l'Aveyron, donc avec l'aligo. L'aligo, il y a un mélange de poim de terre et le tome fraîche de bras. On propose avec différentes viandes. Donc, il y a le magret de canard, il y a l'entropole de beurre, on a des potes de beaux, des espèces de canard en mélange de viande terroir. Eh bien, ça donne bien envie tout ça. Merci Laura. Les coups de cœur d'Ondine, représentante de l'Office de Tourisme de Mulhouse et sa région. Le Festival Momix, qui a commencé hier et qui aura lieu encore jusqu'au 11 février. Donc, c'est un festival international jeune public, mais qui s'adresse aux jeunes, mais également aux plus grands qui ont gardé leur âme d'enfants. J'aimerais également parler de carnaval, du carnaval de Mulhouse, qui aura lieu prochainement du 15 au 18 février. Et donc, c'est un carnaval qui est très populaire et c'est vraiment une institution sur Mulhouse. Il y a des milliers de carnavaliers qui se réunissent sur trois jours. Alors, le point culminant, on va dire, c'est la parade d'ouverture le vendredi soir. Le samedi, c'est la traditionnelle parade des enfants l'après-midi. Et le dimanche, la grande cavalcade qui réunit vraiment toutes ces familles dans la bonne humeur. Au tour de Marine, de l'Office de Tourisme de Masbeau, de nous présenter ces coups de cœur de la vallée de la Dolère. Alors, au niveau des coups de cœur de la vallée de la Dolère, nous avons le 11 février le carnaval des enfants qui aura lieu donc à Masbeau. Et en gros coup de cœur aussi, nous aurons le mois de mars, le 17 et le 18. Le grand fête du feu qui sera organisé sur la place des alliés à Masbeau avec une association de forge-bours. Voyage, vin et gastronomie au salon Festivitas, c'est encore tout le week-end.